Les amis, j'ai plus de 10 ans de retard mais j'ai vu un film qui m'a absolument bouleversé à la recherche du bonheur avec Will Smith sorti en 2006 qui est l'histoire vraie de Chris Gartner et qui est absolument fantastique car c'est un modèle de virilité. Donc j'ai décidé de lui consacrer une vidéo spéciale et d'établir un lien entre sa vie absolument dantesque et celle de David Goggins. Oui, le grand David Goggins, l'ancien Navy Seals, auteur de plusieurs courses absolument folles. Mais avant toute chose, on va s'envoyer un bon gros générique. Nous sommes en 1981, c'est la période des grosses moustaches. D'ailleurs, Will Smith a un style absolument incroyable dans ce film et il incarne donc la personne de Chris Gartner, un raté qui a mis toutes ses économies dans un espèce de scanner un peu foireux qu'il essaye de revendre à des docteurs qui, bien évidemment, ne veulent pas l'acheter. Et donc, le mec, il vit un enfer assez permanent. Il a une femme claquée au sol, il a un gamin qui n'arrive pas à éduquer comme il veut et il décide de se prendre en main et de tenter le tout pour le tout en devenant courtier en bourse. Et pour ce faire, il devra passer par un stage. Un stage qui ne lui donne pas l'assurance d'obtenir un emploi à son terme. Et donc, il va lui arriver des galères absolument incroyables. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est les trois points clés que je vais bientôt aborder dans cette vidéo. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé là. Qu'est-ce que tu disais ? C'est le grand philosophe Sénèque qui disait « C'est par l'épreuve du feu qu'on reconnaît l'or pur. C'est par les épreuves qu'on reconnaît l'homme de cœur. » Et l'histoire de Chris Gartner est une parfaite illustration de cette phrase de Sénèque. Car comme je l'ai déjà abordée dans ma vidéo sur le patriarcat, si vous ne l'avez pas vue, allez checker le lien en description, la vie d'un homme est une souffrance. Et la vie de Chris Gartner en est un bon exemple. Le mec, il est fauché, il vit dans un endroit pourri, il a une femme claquée au sol, il n'arrive pas à éduquer correctement son gamin. Et d'ailleurs, j'ai rédigé un article spécial de la Bajernius pour que vous compreniez l'importance de choisir un partenaire amoureux de qualité parce que ça, vraiment, ça va avoir un gros impact sur la qualité de votre vie. Donc allez checker ça via le lien en description. On ne vient pas nous emmerder ici. T'as saisi ? Oui. Dégage. Merci. Et moi, en fait, en regardant ce film, j'ai tout de suite pu établir un parallèle entre la vie de Chris et celle de David Goggins parce que j'ai lu le livre de David Goggins « Plus rien ne pourra me blesser » parce qu'en fait, il y a beaucoup de mecs qui le mettent sur un piédestal mais ils ne connaissent pas la véritable histoire de David Goggins et surtout, d'à quel point il est parti bas avant de devenir un espèce de surhomme. Parce qu'avant de devenir Navy Seals et avant d'accomplir les courses les plus dures du monde, David Goggins, il faut bien comprendre que c'était un obèse qui éradiquait des cafards dans des restos miteux qui avaient une meuf également claquée au sol qui lui pourrissait la vie. Le mec vivait un enfer véritablement quotidien. Et il le dit très bien dans son livre d'ailleurs. « Quand finirais-je vraiment par en avoir ma claque ? Est-ce que j'allais encore supporter longtemps que mon présent pathétique se transforme en un futur complètement foireux ? Combien de temps encore allais-je attendre ? Combien d'années me faudrait-il pour m'épuiser entièrement ? À me demander si je n'étais pas destiné à quelque chose de plus grand ? J'eus alors la certitude que si je ne prenais pas une véritable décision et ne m'engageais pas définitivement sur la voie de l'effort, alors je vivrais cet enfer mental jusqu'à la fin de mes jours. » C'est seulement une fois que David et Chris ont réalisé que leur vie était un enfer faite de souffrance, qu'ils ont décidé de tenter le tout pour le tout et de prendre les risques qu'il fallait pour que tout ça change. « Et j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. » D'ailleurs, il faut savoir prendre des risques. Et ça, c'est également dit dans les Écritures Saintes. « N'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. » Et je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de mecs qui vivent un enfer quotidien tout simplement parce qu'ils n'ont pas les couilles de prendre les risques qu'il faut pour que tout ça change. Ils n'ont pas le courage de sortir de leur zone de confort. Ils n'ont pas le courage de faire des choix difficiles et des fois de se mettre dans des situations compliquées pour potentiellement avoir un gain absolument incroyable à l'issue. C'est ça, être un PNJ, en fait. C'est subir sans agir. C'est accepter délibérément de vivre cet enfer au quotidien et de ne rien faire pour le changer. À l'inverse de mecs comme Chris Gartner qui, eux, sont des véritables main caractères parce que le mec, il est déjà dans une situation absolument catastrophique. Il n'a plus de thunes. Eh bien, le gars, qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de continuer à vouloir essayer de réparer un petit peu les peaux cassées, il décide de tout changer. Il tente un stage de 6 mois sans aucune rémunération. Il dort dans des chiottes de métro. Il est mis dehors par des mecs qui dirigent des motels crasseux. Et il poursuit son rêve. Et à l'issue, il décroche le but ultime. Et il devient courtier en bourse dans l'un des plus gros cabinets de San Francisco. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai fait. Et c'est pareil pour David Goggins. Attendez, le mec, il pesait 140 kilos. Et il tente le concours d'entrée pour les US Navy Seals qui est l'unité d'élite absolument ultime aux Etats-Unis. Et pour y entrer, les gars, je peux vous garantir que c'est loin d'être facile. Ce n'est pas les mêmes tests que pour devenir officier à l'armée française. Il ne suffit pas de faire une demi-traction pour être accepté. Non, là, je peux vous garantir qu'il faut être au top du top physiquement. Et quand tu te lances dans un concours comme ça, en sachant qu'il faut perdre plus de 70 kilos pour potentiellement être accepté, je peux vous garantir qu'il faut vraiment une sacrée paire de burn. Mais comme ces mecs-là, Chris et David, ils étaient au pied du mur, ils n'ont pas le choix que de se concentrer à 100% sur leurs nouveaux objectifs, de tout plaquer pour se concentrer là-dedans et de vouloir absolument réussir. Et c'est ce qui s'est produit pour ces deux personnes. Et David aussi en parle dans son livre. « Ce que je cherchais à accomplir était peut-être impossible, mais du moins avais-je désormais une putain de mission à remplir. » En fait, ces deux mecs-là, ils ont simplement compris que pour obtenir des grandes choses dans la vie, il faut sortir les doigts et tenter des choses qui quelquefois semblent impossibles aux yeux de la majorité des gens. « Jeune, écoute-moi, réalises-tu ce que tu as fait ? » André Gide l'a déjà affirmé à l'époque. « Conquérir sa joie vaut mieux que de s'abandonner à sa tristesse. » Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on décide de prendre de risques que ça va forcément payer un jour. Il y a plein de personnes qui ont pris des risques, mais peut-être aussi qui n'ont pas décidé de se battre comme il fallait et qui ont très rapidement abandonné avant d'avoir les fruits de leurs efforts. Tout ça, c'est une histoire de persévérance, les gars. C'est comme dans tout dans la vie. C'est comme les arts martiaux, par exemple. On ne devient pas ceinture noire de JGB en arrêtant au bout de 3 ans. Il faut persévérer plus de 10 ans, pour la plupart des cas, pour avoir cette ceinture noire. Et dans la vie, c'est pareil. Pour avoir une ceinture noire de main caractère, il faut persévérer. Il ne faut pas abandonner au moindre embûche. C'est comme quand on a décidé de mener une mission comme la mienne, par exemple, de se lancer dans YouTube, de tout plaquer, de plaquer un CDI, de plaquer un gros salaire, de ne plus avoir de rentrée d'argent, mais pour se focaliser pleinement sur sa véritable mission de vie. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est difficile. Oui, des fois, on a envie d'abandonner. Si on fait ça, on n'aura jamais les fruits de nos efforts qui vont payer un jour, tôt ou tard. C'est comme ça, c'est la vie. Dieu nous donne ce que l'on mérite. C'est comment travailler ? Et Chris, c'est pareil. Il aurait très bien pu arrêter son stage et se dire, bon, en fait, les gars, je n'ai pas de logement. Je dois nourrir mon fils. Et bien, vous savez quoi ? Je laisse mon rêve de côté de devenir courtier en bourse et je vais reprendre un travail de merde pour continuer à payer mes factures. Et non, il ne l'a pas fait. Et David Goggins, c'est pareil. Il aurait très bien pu se dire, ouais, en fait, j'ai déjà merdé une fois le concours des Navy Seals. Je vais abandonner. En fait, je ne suis pas fait pour ça. Je vais redevenir un obèse et je vais éradiquer des cafards. Mais non ! Ils ont décidé de continuer et au final, ils sont devenus des personnes absolument incroyables. Chris Gardner est devenu millionnaire. David Goggins a rencontré le succès que l'on connaît aujourd'hui. Mais c'est simplement parce que les mecs n'ont jamais abandonné. Tu n'as pas le profil de l'emploi. Pour conclure, les amis, il faut bien comprendre qu'être un homme, c'est savoir accepter les épreuves que la vie met à travers notre chemin. Mais c'est aussi savoir prendre les risques au moment où il faut pour se sortir de situations compliquées. Et surtout, ne jamais abandonner pour réussir à accomplir ses rêves. Vous savez, sur Culture Bagarre, je parle beaucoup de mecs barraqués, de champions d'art marceau, etc. Mais être un homme, ce n'est pas que du physique, c'est aussi du mental. Parce qu'il y a des mecs qui sont des modèles de virilité comme Chris Gardner et ce n'est pas forcément des champions de l'UFC. C'est juste que le mec, c'est un bon père. C'est juste un mec qui a décidé de tout plaquer, améliorer son quotidien mais aussi pour donner un meilleur futur à son fils. Et c'est ça aussi, être un modèle de virilité. C'est avoir les couilles de prendre des risques dans les choses quotidiennes de la vie. Il y a un vieux proverbe chinois que j'adore et qui dit la chose suivante. Être homme est facile. Être un homme est difficile. Et je pense que ça résume parfaitement cette vidéo. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire des idées de films sur lesquels vous aimeriez que j'aborde certaines thématiques. N'hésitez pas aussi à souscrire à la Bajernou. C'est un complément à mes vidéos YouTube. Ça vous permettra d'avoir d'autres axes que je n'aborde pas dans mes vidéos et qui vous apporteront véritablement des bénéfices sur votre quotidien. On va terminer là-dessus. Je vous laisse les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur Culture Bagarre. Si par hasard on vous tombe dessus en vous traitant d'enculé, je vous dis qu'il faut rester cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501